Times Square, après sa rénovation, il brille de propreté. Oh, j'adore. Dites-tu que c'est le gars ? Il est difficile à monter. Dégote, on est prêt de le piéger ou pas du tout ? Bien plus proche que ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche quelque chose. Il cherche quelque chose ou quelqu'un. C'était pas moi ce temps, je t'en prie. All my data indique que le Ghost World est en train de pousser de plusieurs portales de leur dimension à leur dimension. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Eh salut Valjean, ici Kévin Valmar pour vous servir, eh eh. Alors, je dois vous informer d'une chose, apparemment, selon Youtube, vous êtes plus de 85% à ne pas vous abonner et, toujours selon Youtube, vous êtes entre 18 et 35 ans. Alors aussi, toujours selon Youtube, il y a 7% de femmes qui regardent ma chaîne, donc, mesdames, vous n'êtes pas nombreuses, mais je vous salue bien bas, merci de vous intéresser au contenu que je fais. Bon, reprenons le mouton. Donc, si j'en crois la section de votre âge, à moins que vous ayez déjà Alzheimer, ce qui serait problématique pour vous et votre entourage, je vous conseille donc d'appuyer sur le bouton s'abonner, comme ça vous pourrez toujours retrouver la chaîne dans votre liste d'abonnements. Et si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos qui sortira, vous n'avez qu'à mettre la cloche. Bon, personnellement, je ne le fais pas, perso, je ne mets jamais la cloche quand je m'abonne. Le plus souvent, tout ce que j'ai à faire, c'est juste regarder ma liste d'abonnements et voir s'il y a un petit point bleu qui apparaît à côté du nom de la chaîne. Habituellement, dans 95% des cas, ça veut dire qu'une nouvelle vidéo est sortie, donc, voilà, c'est le pro-type du Valmar, vous en faites ce que vous voulez. Sachez aussi que le Valmar ne gagne AUCUNEMENT de l'argent sur cette chaîne. Je suis sérieux. Je ne fais ça que par passe-temps parce que j'ai du temps, je peux le faire, etc. Donc, ça fait que je propose de découvrir les jeux que je fais, soit parce que c'est des jeux que je connais depuis très longtemps, soit parce que c'est des découvertes que j'ai envie de partager. Donc, voilà. Donc, le mieux pour soutenir mon travail, c'est juste de mettre un petit pouce bleu. Ça me permet déjà de savoir, un, que vous avez apprécié le contenu et de deux, ça me permettra de m'aiguiller pour savoir ce que vous préférez et donc, ça me permettra de savoir sur quoi je dois mettre la priorité quand je fais mes vidéos. Et vu que les pouces bleus, c'est un peu mon paiement pour le coup, eh ben, si vous voulez rajouter un pourboire, vous n'avez qu'à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours du bien de vous lire et de savoir ce que vous avez pu penser, etc. de ce que je fais, tout simplement. Bon. Evidemment, je ne peux pas non plus vous forcer à mettre un commentaire si vous n'avez rien à dire. Donc, voilà. Bien que je sois en ce moment derrière vous avec une arme à feu en train de vous viser pour vous obliger à mettre un commentaire. Si vous vous êtes retourné pendant que je vous dis ça, eh bien, vous devez vous sentir bien bête pour le coup. Bref. Donc, les Valjeans, je vous laisse à la vidéo. Donc, allez. Hop. Moi, j'ai plus qu'à faire autre chose de ma journée. Comme, je ne sais pas, moi, à faire des vidéos, tiens. En ce moment, j'ai que ça à faire. Donc, écoute. Je vais faire ça. Comme vous le voyez derrière moi, c'est le chaos absolu dans les rues. Les autorités font ce qu'elles peuvent pour calmer la panique et maintenir l'ordre. C'est la folie, ici. Le Bibindum Chamallow, héros d'une série télévisée pour enfants, est en train de tout saccager. Ce n'est pas le Bibindum Chamallow que nous aimons. Heureusement, les chasseurs de fantômes sont venus pour remettre de l'ordre. Il est endommagé, doit le réparer. Nous n'avons aucune chance. Il faut qu'on aille de ce point à celui-là. Veillez à ce que le gros ne trouve pas ce qu'il cherche. Bonne stratégie. C'est dangereux, par contre. Ça fait beaucoup de surface à couvrir. D'accord. À nous de jouer. Traversons Times Square pour atteindre et entrer dans le bâtiment qui intéresse Bibindum Chamallow. Occupez-le si possible. Il s'est tué là, Ray. Et ça ne lui plaît pas. Ouais, il nous a repérés. Fonce. Ne reste pas à portée de ses pieds. Il va t'aplatir. Les plèches Pozzon vont te rallonger. Joli ! Le Pozzon a fait tilt. Bon travail. Voyons maintenant s'il apprécierait un petit supplément. Le voilà ! On esquive ! Colle-moi au Basque et reste aussi éloigné de lui que possible. Bankman, il faut que tu l'occupes. Bankman, prends un café. Bankman, prends un café. Bankman, prends un café. Attaque-le avec des Flaisses Pozzon. Oh. Bankman ! Branche-le avec des tas de Chilards quoi ? D'accord ! Tout d'abord, ils ont débrouillé de là-bas. Malgré tout, c'est l'écran comme le poignet. C'est normal pour ce qu'il y a. Le débat peut se déplacer. Pas plus qu'il y a. Sauvurement, il faut qu'il y ait des foussies. On veut tout ça ! C'est parti 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 ! Attaque-le avec des flèches rosane ! Flèche rosane ! Flèche rosane ! The fuck, tu as l'air fâché ? C'est par là qu'on en enfance ! Reste dans mon dos ! Tout va bien ! SOS Phantom est là ! Il s'agit juste d'un croisement dimensionnel de niveau 5. Restez calmes et quittez la rue ! Pas de geste prise ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait aux étages inférieurs ! Viens ! On doit aller aux étages supérieurs ! Il y a pas de place ! On monte ! Je... je... j'ai des gaz ! Prenez le suivant ! Du calme, monsieur ! On a l'habitude des vapeurs magnifiques ! Restons mangés, hein ! N'en sortons pas ! Ce sera calme ! Vous savez quoi ? Si on s'en sort, vous êtes virés ! Vous avez raison ! Je savais qu'on serait en danger ! Je me suis dit... Hé ! Je vais faire en sorte de bloquer Mark dans l'ascenseur avec moi ! Excusez-nous ! Reste avec moi ! Je suis sûr qu'on va s'amuser plus loin ! SOS fantôme à la rescousse ! Ah ! Je l'ai manqué ! On a mis le pied sur un nu de frelon, petit ! Ça donne froid dans le dos, hein ! Essaye de capter un signal ! Regarde ce qu'il y a ! Oh ! Pas de gestes brusques ! Ok. Je trouve ça bien silencieux tout à coup. Ils sont dans les aérations ! Les aérations ! Oh ! Regarde-moi tout ça ! Cule-là ! Cours ! Hé ! Fais gaffe, hein ! Attention ! Ils sont malins ! Attention ! Ils sont malins ! Ne les laissez pas vous encercler ! Hé ! C'est sous couvert de boue de chamallows ! Le vide d'un homme en produit des quantités industrielles ! Waouh ! Va y avoir du ménage à faire ici demain matin ! Je l'ai tiré ! Aaaaaah ! Quelqu'un a besoin de SOS fantôme ! Benkman, réponds-y peut-être ! C'est l'enfer ici ! Il manque les bouts du bâtiment ! Il faut que tu viennes ! Je suis vraiment heureux ! Je suis vraiment heureux d'être si demandé ! Mais ces morceaux de sucre me clouent sur place ! J'arrive pas à passer ! Ils sont dégoûtants et mauvais pour la santé ! Est-ce que je t'ai parlé de la sublime demoiselle en danger ? J'arrive tout de suite ! Bien ! Le spectacle commence ! Non ! À l'aide ! Du calme, mademoiselle ! Détendez-vous ! Ne faites pas de gestes brusques ! On avait dit pas de gestes brusques ! C'est parti ! Waouh ! Regarde ça, gamin ! Quelle vue, non ? Manhattan ! Oh, j'adore ! Scooter ! Faut y aller ! En avant ! Je suis prêt ! Tout va bien. Le docteur Benkman est là. Vous êtes sauvé ! Tu n'aurais pas renversé ton café, Peter ? Non, Ray ! J'avais du café pour tout le monde ! Mais les petits monstres l'ont renversé ! C'est quoi ces trucs, d'ailleurs ? C'était... une manifestation de gauzaire ? Euh... Oui. Sans doute. Possible. Peut-être. Tu veux la route directe pour partir ou la route touristique ? C'est madame qui décide. Il y a une cage d'escalier par là. Allons-y. Ouh ! Inébranlable dans les pires situations. Gêne ça. Ok. On va régler ça entre nous. Vite fait bien fait avant que le rondelet dehors ne comprenne ce qu'on est en train de faire. Je crois que notre ami rondelet a une bonne ouïe, Ray. On ne s'en sortira pas de cette façon. Bon. Pendant deux secondes, c'était un bon plan. Ok. Réfléchissons. Que faisaient les gens avant l'invention des escaliers ? Des échelles ou sauter de pierre en pierre ? On monte. Sur le toit. Surveille-le maintenant. Mais bonjour. Le vivant d'homme nous a repérés. Vite, on fonce ! On a plus pour longtemps le nouveau ! Par là ! Oh, ça me soulage. Et... Allons-y ! En arrière ! C'est à ta merci ! Mon Dieu ! Lève les yeux ! Tiens bon ! Joli travail ! Oh, non ! Il est à ta merci ! À droite ! À droite ! Je ne veux pas vous alarmer, mais on a perdu Bibendum Chamallow. Signal fort ! Attire sans attention ! C'est comme ça qu'il faut faire ! Bien joué ! Ah ! Un cadeau gratuit pour Thanksgiving ! De la cinquante-quatrième rue à la cinquième avenue ! Et voilà ! Le grand marin diabolique va s'écraser tout en bas dans la... Oh, 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 oh ! Pas tout à fait ! C'est raté ! Eh, Ray ! Disons que trois types de la taille de tes doigts te font dégringoler en bas d'un immeuble de trente étages, et que tu dois remonter jusqu'en haut pour les écrabouiller. Tu serais fâché comment vis-à-vis de ces trois minutes, à ton avis ? Je serais fou furieux ! Ok, et oublie pas le sucre ! Ce truc, j'ai en bleu et blanc ! Ce jouet, ce machin, cette chose, il revient, il grimpe sur l'immeuble ! Son agilité m'impressionne, compte tenu de son absence complète d'os. Bonne nouvelle ! Le super flammeur est prêt ! Electo-1, roule ! On se repositionne ! Tu peux retenir le bibadoc Jamalou quelques minutes ! Et si par quelques tu veux dire moins d'une, alors bille, on peut te bille ! Eh ! Quelqu'un a dit que c'était l'heure de la pause ! T'en fais pas, piston ! On te tient ! Dis, pendant que tu y es, tu ne pourrais pas faire tomber cette brule de sucre à nouveau. Ok, c'est parti ! Comme ça, ça va ? Des bien attachés qui ont tiens bien par la ceinture ! Le voilà qui arrive ! Pas, pas, apparition en personne ! Une grosse montagne de machemalos en colère ! Hohoho, c'est sûr ! Fais le fond ! Et fluve à pleine puissance ! Il a raison, petit. Ton assurance maladie ne commence que dans 89 jours. Encore ce petit truc ? Tu peux en faire combien ? À partir de 100 mètres carrés de marshmallow solide ? Attends, j'ai la cervelle qui chauffe. Des flèches poissons devraient faire l'affaire. T'as l'air plutôt contrarié. Sauf pas, hein ? Ramollis-le avec tes flèches poissons ! Ramollis-le avec tes flèches poissons ! C'est bon, mon vieux, tu le tiens ! Vigdonne le dernier qu'on puisse en finir ! Tu as tué mon dessert ! Et voici les résultats ! SOS fantômes, deux gauzeurs, le gauzerien, zéro ! On forme une équipe de vrais pros ! Ray, Peter, on y est ! Et le piège est posé ! On est prêts à capturer le bibin d'homme chamallow ! Où il est ? C'est ce truc blanc à travers quoi tu roules ! On est presque coordonnés, Egon ! Content de savoir que le piège remarche ! Je crois que je voudrais la vie. Elle est OK ! Comment vous sentez-vous ? Plutôt bien ! Si on considère toutes ces choses bizarres... On est des professionnels, on a déjà eu affaire à ce genre de choses. Vous savez, je n'oublie jamais un visage, et tout le reste. Et on s'est déjà croisés ce soir, à l'hôtel Sedgwick. Vous m'avez traité comme une vieille chaussette. Je suis Elissa, docteur Elissa Selwyn. Je suis le docteur, Peter Venkman et E.E.C.L.G.A.N. Ray... Les chasseurs de fantômes. Vous avez déjà eu affaire à ce type de faille temporelle quantique avant ? Une faille quoi ? Ça s'appelle un arc. Une grosse décharge d'électricité. En fait, oui. J'étais au musée, et... une lumière bleue a envahi le bâtiment. Puis, je me suis retrouvée devant une chambre au treizième étage d'un vieil hôtel. Le Sedgwick. Il n'y a pas de treizième étage au Sedgwick. Ça m'attirait comme un aimant. J'avais l'impression d'être dans un profond rêve. J'ai couru jusqu'ici. Ici ? C'est un bureau provisoire. Le temps de rester en ville. Je suis venue faire des recherches après m'être... réveillée. Vous aimerions que vous veniez à notre laboratoire pour faire quelques tests et répondre à quelques questions. Une question facile. Je vous propose mexicain, chinois ou italien. Ouah, docteur Benkman, vous avez tenu presque 45 secondes sans dire d'idiotie. On tente de tenir une minute maintenant ? Une femme docteur ? Et fougueuse avec ça ? J'aime ça. J'aime ça. En tout casqu'un, j'ai ideia de l' lolbeur. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. C'est parti. C'est parti. SOS fantômes, que puis-je pour vous ? Je peux vous dire de venir jeudi prochain, entre 8h du matin et 16h ? Non, je crains que ce ne soit pas possible avant. Très bien, le rendez-vous est pris. Oh, inutile d'appeler avant qu'ils arrivent. Vous le saurez, croyez-moi. Ça devrait aller. Au revoir. Trouvez-moi un enfant pour que je puisse revivre. Cette ville connaîtra de nouveau ma colère. Des rivières de sang coulent sous nos pieds. Ma colère brûlante se déversera sur votre âme délicate. La saison du mal est arrivée. Toute la musique sera gratuite. Mais elle vous coûtera votre âme. SOS fantômes, bonjour. Non, nous ne vous conseillons pas de réaliser un exorcisme péruvien de type 5 sur vous-même. Mais écoutez, une fois que vous êtes attaché à la chaise, c'est difficile de faire ça au chat, même si vous réussissez à l'attraper. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 SOS fantômes, bonjour. Ah, salut. Attends, ils ont fait ça ? Brent et Donna, il a fait ça ? Ah, et Dylan était là ? Qu'est-ce que Steve a dit ? Ah, tu plaisantes ! Ah, je sais. Je sais. L'imbécile. D'accord. D'accord. Je crois pas. Hum, hum. Hum, hum. D'accord. Au revoir. Sachez que dans ce dessin suprême, vos diversions ne riment à rien. Mon épée goûtera à votre chair. Sur une montagne de crânes, dans un château de souffrance, je siégerai à nouveau sur un trône de mort. Que les sabots de mille coursiers vous piétinent. Ha, 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 ha Votre braguette est ouverte? Si c'était mon château, je vous aurais fait pendre. Espèce de pitoyable demi-homme. L'inéluctable marche vers votre fin commence ici, chasseur de fantômes. SOS fantôme, bonjour. Non. Pas pour le moment. Au revoir. Vous avez gagné cette bataille, chasseur de fantômes. Vous ne me connaissez pas? Je suis le prince Viggo von Hohenburg-Deutschendorf. Espèce de pitoyable demi-homme. Un signal des mondes éloignés. Les hurlements des mauvais esprits. C'est parti. 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 La première décision officielle sera de vous retirer vos permis, bande de clowns. Du calme, Peck. Vous pouvez commencer votre enquête, mais pour l'instant, contentez-vous de les surveiller et de me tenir informé. Et n'oubliez pas, si SOS Phantom disparaît, votre poste aussi. Vous avez besoin les uns des autres. C'est ce qu'on appelle l'ironie du sort, n'est-ce pas ? Enfin, Mulligan. C'est monsieur le maire pour vous, Frankman. Est-ce qu'on s'est bien compris ? On est tous gagnants. Vous voulez travailler pour le gouvernement ? Je veux garder mes sélecteurs. Et Peck veut jouer les petits chefs. C'est aussi simple que ça. Chacun obtient ce qu'il veut. Et le conseil municipal est content. Parfait. Une dure soirée vous attend, Elissa. Allez vous reposer. Bien. Maintenant que nous sommes tous amis, on peut avoir des invitations pour l'inauguration au musée ? Je ne crois pas. Non. Mais on se reverra bientôt. Vous pouvez compter là-dessus. Vous ne trouvez pas que Peck est exactement le genre de type qui pourrait se prendre accidentellement une flèche bosone ? On ne sait jamais, je disais ça comme ça. On a discuté, Ray et moi. Et nous pensons qu'il faut examiner le musée. Quoi qu'il se soit passé ce soir, c'est là que ça a commencé. Ok. Je me sacrifie. Je reste avec Elissa. Vous, allez avec Winston et la recrue. Je reste pour la protéger. Et Peck. Il est censé connaître nos moindres faits et gestes. Ce qu'il ne sait pas ne peut pas nous nuire. Eh les gars, vous allez devoir faire un détour. Il se passe quelque chose. Il s'en parle à la radio. Allume-la. Et une autre apparition automatique semble chercher des réponses à la bibliothèque municipale. La Dame Grise. Allons lui faire sa fête cette fois. Oh, et nous le fais alors ? Il est ici depuis plus de 104 ans. Il n'a pas s'emballé aujourd'hui. Un... Votre intérêt pour la Dame Grise frôle l'obsession. Vous en êtes conscient, non ? Elle nous a fait passer pour des idiots. Mais pas cette fois. Or, autre chose. Peck a appelé. Il exige que je lui dise où vous faites et ce que vous faites. Dites-lui qu'il peut nous trouver au musée. On y sera avant. Oh, les Valjeans, ici Kevin Valmar à nouveau pour vous servir. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous regardez habituellement les scènes post-crédit au cinéma. Bon, je ne peux pas vous enlever ça. On est de plus en plus nombreux à le faire. Donc, pour ceux qui ont sauté l'intro de la vidéo, ou qui ont sauté les 5 premières minutes, ce qui serait quand même étrange mais sait-on jamais, n'oubliez pas de vous abonner afin de pouvoir retrouver plus facilement la chaîne. Mettez la petite cloche histoire d'avoir des notifications par rapport au fait que si jamais je sors un nouveau contenu, vous serez prévenu. Bon, perso, je ne le fais pas, puisque comme je l'ai déjà expliqué, il suffit juste de regarder sa liste d'abonnement. Si vous voyez qu'il y a un petit rond bleu qui apparaît à côté du nom de la chaîne, c'est tout simplement qu'en fait, dans 95% des cas, il y a une nouvelle vidéo qui a débarqué. Donc, voilà. Disons que le coup de la cloche, c'est un peu le délire de YouTube. Mais bon, on va rien dire. Je vous rappelle aussi que je ne gagne pas d'argent sur cette chaîne. Je ne fais ça vraiment que par passe-temps. Donc, si vous voulez soutenir mon travail, le seul truc que vous avez à faire, c'est tout simplement me mettre un petit j'aime. Un petit pouce bleu, comme on dit maintenant. Tout simplement pour dire que vous avez apprécié le contenu. Et comme ça, ça me permettra au fur et à mesure du temps, de savoir ce que vous aimez le plus sur la chaîne, et donc sur quoi je dois mettre la priorité, afin de vous donner toujours du contenu que vous appréciez. Et vous pouvez aussi mettre un petit commentaire. C'est toujours sympa de lire ce que racontent les gens, et surtout ce que vous voulez me dire à moi. Bon, je ne peux pas vous forcer non plus de mettre des commentaires, parce que j'adore vraiment lire les commentaires. Je veux vraiment savoir ce qu'il vous passe par la tête, etc. Pour mieux savoir ce que je dois faire sur la chaîne, etc. Mais bon, comme j'ai dit, je ne peux pas vous forcer, donc voilà. Mais pensez-y, ça fait toujours un petit plaisir au cœur du petit Valmar. Donc voilà. Donc sur ce, il va genre à plus, portez-vous bien, mangez des cookies, vous connaissez la suite, et tcha tcha, on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Allez, à plus !